... Victime de nombreuses moqueries sur les réseaux sociaux, Paul Pogba est sorti de son silence. Le footballeur vient de s'exprimer suite à la mort du jeune Naël, tué par un tir de policier à Nanterre. Si est-il une réaction que beaucoup d'internautes attendaient ? Cible de moqueries de la part des internautes depuis mardi 27 juin, Paul Pogba est enfin sorti de son silence. Sa prise de parole fait suite aux événements tragiques qui ont eu lieu à Nanterre, Haut-de-Seine, ce jour-là. Après un contrôle de police qui a dérapé, Naël, 17 ans, refuse d'obtempérer et commet un délit de fuite. L'un des policiers tire alors une balle à bout portant sur le jeune homme, l'atteignant fatalement. Depuis, le policier en cause a été mis en garde à vue et il vient d'ailleurs d'être mis en détention provisoire pour homicide volontaire. De nombreuses personnalités se sont exprimées suite à ce drame et des émeutes ont eu lieu dans plusieurs villes de France. Alors qu'il n'a aucun lien avec cette histoire, Paul Pogba s'est rapidement retrouvé en tendance sur Twitter, après le message très fort de son coéquipier en équipe de France, Kylian Mbappé. Il a été reproché au footballeur de 30 ans en serré sans propos sur le racisme et beaucoup l'accusent de ne pas avoir eu les bons mots. Ce 28 juin au soir, il a finalement décidé de s'exprimer sur le cas de Naël sur son compte Twitter. Repose en peine à elle, mais condoléances à sa maman et sa famille. Personne ne mérite de mourir à 17 ans et encore moins pour un refus d'obtempérer. Désespère-t-il, avant de conclure, que justice soit faite. Plusieurs personnalités montent au créneau des mots forts de la part du champion originaire de la Nîche sur Marne, Seine et Marne, qui font écho à ceux d'autres personnalités. Jules Counedé, son coéquipier en équipe de France, a lui aussi fait part de sa tristesse et sa colère après la mort de Naël. Un jeune homme de 17 ans a battu à bout portant par un policier pour un refus d'obtempérer lors d'un contrôle. Telle est la réalité de la situation et elle est dramatique. Comme si cette nouvelle bavure policière ne suffisait pas les chaînes d'information en continu en font leur chou gras, déclare le footballeur. D'autres célébrités, à l'image de Yannick Noah, ont rapidement réagi après ce drame qui polarise la tension des médias depuis deux jours maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada